Ouais voilà on est retour à Toulouse là. On est au niveau du métro et en fait ils repoussent les gens dans le métro en les gazant et en les matraquant là. Ils repoussent les gens partout, les gaz et les matraquent. Partiens, 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 partiens ! Ils empêchent les gens de ressortir du métro, ils ont poussé et ils empêchent de ressortir. Mais s'ils n'ont pas de ticket de métro, comment ils font pour y aller ? Je ne sais pas. Ouais, heureux tout le monde, bref. Mais ils ont bloqué, gazé et matraqué. Comment voulez-vous qu'on vous respecte ? Ouais, c'est Toulouse, c'est en Jourette. Ils se sont fait gazé, repoussé dans le métro. Ils les empêchent de ressortir. Et dès qu'ils s'approchent, ils leur foutent des coups de matraque dans la gueule. C'est génial ! Ouais, c'est neus, je les ai fait rapprochés, là, pour qu'ils filment. Bien joué, bien joué ! Bravo ! On n'est pas débutants, on n'est pas dur ! Mais tu veux rentrer dans le métro si t'as pas de soupe ? Tu fais ça sert à quoi d'aller dans le métro ? Ça s'agite, là, ça s'agite ! Bon, ça y va, ça te fure ! Ouais, c'est ça ! Bon retour ! Bon retour à la maison ! Regardez, regardez cette scène, les gens ! Partagez, partagez ! Il y a 1500 personnes qui te regardent, ça te fait plaisir ! Vive la technologie ! Eh ouais ! Vive la technologie ! Regarde ! Un bâton en face d'une vieille dame ! Viens ! Ouais, je fumais pas la tête, vous inquiétez pas ! On dirait Macron, un bâton en face d'une vieille dame ! Oh, peut-être ! Ouais, peut-être ! Il y a de la fierté ! Tu te demandes où on va quand même quand tu vois ça ! Et ma petite anglaise, tout à l'heure, qui s'en est pris plein la gueule, encore une fois ! La pauvre ! Partagez les gens, s'il vous plaît, partagez ça ! Montrez ça ! Est-ce que c'est ça la définition que vous avez du maintien de l'ordre ? Non ? Ouais ! C'est le maintien du chaos plutôt, non ? Ouais, je sais pas, je pose une question après ! Travailler plus pour gagner plus ! C'est ça ! Après, les gars, ces news, il faut pas les blâmer ! C'est vrai, on les aime pas parce que plein de choses, mais... Ils sont là, ils filment quand même ! Faut pas cracher là-dessus ! Faut pas cracher là-dessus ! Ouais, il y a CNews et BFM, les gars ! Ils sont juste là ! Mais bon ! Quand ils sont avec nous, qu'ils filment ce qui se passe, on va pas aller triquer quand même ! C'est la folie aujourd'hui ! C'est la folie aujourd'hui ! Après, franchement, il y avait LCI, CNews et BFM aujourd'hui ! Ils sont venus avec leurs caméras, ils étaient dans le cortège, je sais pas trop ce qu'ils vont raconter, mais ouais ! Peut-être que pour une fois, ils vont voir vraiment ce qui se passe ! Bravo ! Moi, je critique plus les explosions parce qu'on sait plus qui c'est ! Ouais, c'est vrai ! On sait plus qui c'est ! Là, il est chaud ! À quelle heure ils mangeaient pizza ? Ah, je sais pas ! Je crois qu'ils ont commandé ? Ouais, je pense qu'ils ont passé commande, ça va pas tarder ! Elles sont prêts de vos pizzas là-bas ! Elles sont chaudes ! Elles sont prêts de vos pizzas là-bas ! Elles sont chaudes ! Après, c'est bien qu'il y ait des chaînes là, les gens ! Ce qui aurait été bien, c'est qu'ils filment quand les gens se sont vraiment fait gazer et pété la gueule dans les escaliers et repoussés dangereusement ! Ils ont perdu ! Ces news sont à peu près aux objectifs aujourd'hui ! Ouais, intéressant à voir ! D'ailleurs, je suis allé voir qui filmer ! Ils m'ont dit qu'ils étaient ces news, ils ont été tout à fait cordiaux ! Est-ce que je peux descendre ? C'est... qui c'est qui que c'est fait ? C'est qui que je peux venir ? C'est qui c'est positif ? C'est positif ! C'est positif ! C'est positif ! C'est ça ? Et ils veulent pas ? Ah oui, peut-être. Voilà, et en fait, comme ils veulent pas que les secouristes descendent dans le métro, elle fait passer du mal à l'oxx, c'est un médicament qui est bien utile pour les brûlures de la crie. Souris, on est filmé par BFM et CNews. Non, mais je rigole ça. Là, tu crois que c'est qui, là ? Ils sont mignons, les secouristes. Merci à vous aussi, parce que pas de gilets jaunes. Tu veux dire bonjour, t'as 1800 personnes qui te regardent, là ? Salut ! Ils sont mignons, les secouristes à Toulouse. Non, un peu d'humour, c'était vraiment très chaud il y a 5 minutes, là. C'était vraiment chaud. Ouais, bah salut BFM. Pourquoi vous avez pas pris la chanson ? Ouais, je filme BFM, BFM film, voilà, c'est cool. Ils racontent quoi, la télé, là ? C'est pour rigoler ? Attention ! Voilà, comme les gens qui se passaient par là, ils arrivent pour les matraquer, si jamais ils veulent sortir. Merci CNews de montrer ça, c'est bien ! Merci ! Merci de montrer la réalité, c'est bien ! Peut-être qu'on les aime pas, mais pour une fois on peut leur dire, ils sont là, ils fument et ils montrent en direct, sur un grand média national, ce qui se passe. Ils ont montré les gens se faire matraquer, gazer, ils se cachent pas, c'est bien ! Je veux pas dire, leur chaîne est bien, mais ce qu'ils font là tout de suite c'est bien, on peut les remercier. Tu vois les Voltigeurs, qui sont acclamés ! On est français ? Il paraît, hein, va maintenant je ne sais plus où ! Magnifique ! Autant parler à un mur les gens Autant parler à un mur Le putain Macron, le putain Macron Ceci il diffuse Apparemment il se casse les CRS, enfin ceux qu'on voit à l'écran Il en reste quand même beaucoup Qu'est ce qu'ils t'ont fait ? Un groupe de taufins montré sur 15 mètres C'est eux ça, c'est leur travail On est censé les payer, les impôts, ils payent ces gens là Et t'avais fait quoi ? T'avais rien fait ? Rien ! Bah oui de toute façon il t'aurait embarqué ça fait quelque chose Il m'a dit quoi rentre dans une métro ? Ah quand ils ont tapé tout le monde là ouais ! Ils m'ont attrapé, ils m'ont traîné sur 10 m'importe quoi ! Bah ouais, allez bon courage ! Eh ! Eh ! T'es jaloux parce que je vois ? Ils vont se saigner ça va ! Bah putain, j'apprends qu'ils filment mais qu'ils disent de la merde à la télé, écoute ! Je verrai chez moi qu'est-ce que je te dise ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Vraiment c'est plus trop quoi faire ! Mec t'as envie qu'il soit de ton côté mais en fait... Il reste une soixantaine de gilets jaunes ! Regarde ! Rien que là sur le trotteur t'as au moins 150 personnes ! Plus là, plus là, plus les rues derrière ! Ouais sans gilets jaunes ! Ils sont beaux ! Non mais les jambes bourrées ni machal ! Le mec il est bourré, ok tu vois, mais après de là à se prendre un coup de ton fait dans la gueule et à se faire traîner ! Si le type il a fait une infraction, il embarque, tu vois, à la limite ça peut avoir une justification ! Mais juste frapper un mec, le traîner par terre et le relâcher après ça veut dire que c'était gratuit, c'est tout ! Monsieur ! Ah merci ! Voilà quoi ! On sait pas ce qu'il va encore se passer ! Tu vois, tout à l'heure j'allais couper puis ça a chargé puis ça a fait une des pires scènes qu'on a vu de la journée en fait ! On sait jamais à quoi s'attendre, c'est un truc de malade ! Première formation ! Première formation ! Voilà, nos copains ! Et voilà, après t'as les mecs qui filment et eux ils y sont pour rien de ce qu'ils se disent à la télé après tu vois ! Regarde, ils empêchent tout le monde de sortir du métro ! Ouais non mais j'entends les gens, j'entends les gens, je les défends pas, je suis déçu comme vous, je suis déçu comme vous ! Les mecs qui filment des trucs de ouf qui se passent et après derrière ils taillent les jijis quoi ! En tout cas franchement aujourd'hui c'était une sacrée journée, je vous invite à revoir les lives ! Enfin non je peux pas parce que ça dure 7h, il n'y a plus ou plus de 7h là, juste pour aujourd'hui à Toulouse ! Mais je sais pas, vous regardez les scènes qu'il y a eu, c'est un truc de grand 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 malade ! On dirait qu'ils se cassent quand même là ! Enfin les seuls qui sont applaudis encore ! On va les seuls qui sont applaudis encore ! C'est très bien ! Et c'est très bien ! Entra vos pompiers ! Pour les colomnes de gauche, pour les verres, vous avancez, vous avez l'âme ! Bon appétit ! on vous invite au pot de départ samedi prochain un peu de rosé et un peu de rouge vous voulez quoi on fait les réserves 100 manifestants les gars, morts de rire regardez, 100 manifestants voilà je pense qu'on est passant on est 20 là, 10, on a 10 je crois qu'on va avoir un 1er mai d'anthologie ça y est les gens ils peuvent sortir du métro ouais, gardez, gardez, gardez les 100 gilets jaunes regardez, les 100 gilets jaunes oh putain ouais, bonne soirée les gens les gens qui quittent le live merci pour les encouragements après pour le moment je filme encore je vous dis pas qu'il va se passer quelque chose mais à chaque fois quand je veux couper il se passe quelque chose donc euh bah tout le monde est épuisé que ça fait quand même 7 heures que ça dure quoi je sais pas si c'est un dégât quoi c'est un dégât quoi on est tous crevés là c'est un dégât c'est un dégât c'est un dégât il y avait pas beaucoup de black block aujourd'hui mais les gars ils ont fait ce qu'ils pouvaient et puis voilà quoi ils ont fait ce qu'ils pouvaient les mecs on a tous fait ce qu'on a pu et voilà mais ça resterait une journée quand même gravée dans les mémoires à tous ça c'est certain ça restera dans les mémoires aujourd'hui j'ai jamais mais j'ai plus de grenades qui m'ont pété dans les pieds aujourd'hui ou à côté de moi grenades j'entends des encerclements les f4 et tout j'en ai eu plus aujourd'hui que depuis 11 actes que je viens quoi on est à Jean Jaurès et pareil je vais à BD à BD j'avais jamais eu de tir qui tombe à côté de Moko pourtant je suis tout le temps devant et là j'ai failli m'en prendre moi même et tout alors que franchement j'étais pas à côté de mec qui le méritait enfin c'était voilà on se sera trouvé derrière les barricades, derrière les banderoles on aura vu pas mal de feux d'artifice on aura vu du lacry qu'on voit même plus ses pieds des blessés c'est une sacrée 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 journée après tant mieux moi j'ai pas été blessé l'essentiel ça moi à mon avis l'essentiel ça reste quand même de rentrer chez soi le soir tu vois en bonne santé et voilà et tous les jours il y en a qui rentrent à l'hôpital ou aux autres tu vois ça a été vraiment très dur dès midi et demi ça a commencé ouais il y a beaucoup de cartes de CRS qui viennent de partir beaucoup de cartes de CRS qui viennent de partir ils sont quelques-uns sur place ils ont pas enlevé les blindés encore là on sait pas trop ce qui nous attend mais vu qu'à chaque fois ils nous ont chassé, 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 chassé pourquoi ils s'arrêteraient là quoi les médics ont fait un bon boulot aujourd'hui aussi merci Géraldine, t'inquiète je suis pas blessé après c'est vrai qu'on dirait que je prends énormément de risques comme ça mais c'est ce que j'explique aussi à mes parents et tout je joue pas les héros en fait je regarde les armes qu'ils utilisent qu'ils sont en train de faire je calme les distances à eux par rapport à ça j'ai un avantage que je peux courir beaucoup plus vite qu'eux beaucoup plus facilement eux ils sont obligés de rester groupés moi je suis tout seul j'ai pas d'ennemis tu vois donc voilà après vraiment les dangers c'est les LBD, les projectiles des métaux de manifestants etc les grenades aussi je regarde toujours les grenades où elles atterrissent et tout tu vois je fais pas n'importe quoi sinon je fais pas long feu là dedans après mine de rien le pire pour moi c'est le canon à eau parce que même si ça fait rien de loin ça tue le matos quoi voilà elles se racontent un peu ma live aussi parce qu'il se passe pas grand chose c'est vrai qu'il reste il reste quelques centaines de personnes mais bon il n'y a plus de cortège il n'y a plus je vois plus de bébé tu vois il va peut-être envoyer quelques lacris mais bon tant que je suis là je filme après c'est vrai ouais t'as apparemment un blessé avec une granade de désencerclement que t'es blessé dans les deux jambes avec l'hémorragie interne et tout sera confirmé il y a du monde qui arrive là donc ouais le canon à eau ouais je sais qu'il peut tuer non mais moi quand je dis c'est pas dangereux c'est vraiment quand t'es loin bon tu crains rien mais à part le matos électronique quoi non on est plus assez ça on est encerclé depuis 7h on est encerclé partout dans le bas on a l'habitude mais on est pas trop tu vois ils s'en vont là merci dédicace 38 merci pour tous les encouragements les gens de toute façon je n'y attendais pas du tout j'ai l'habitude de faire du live sur ma petite page à moi tu vois et aujourd'hui en fait j'étais on m'a demandé de on m'a proposé de faire ça sur une autre page du coup là je suis sur notre page à vous il y avait personne sur Toulouse je pense après tous les week-ends je suis plus ou moins pareil mais c'est vrai que 7h de live d'aviez j'avais jamais eu à faire ça et s'était jamais passé des choses pendant 7h quoi ça c'est clair aujourd'hui on a pris cher 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 mon prénom moi c'est Christophe moi c'est Christophe en fait je suis sur les manifs depuis l'acte 10 environ j'avais vu les flics faire du très sale en fait j'avais filmé j'ai fait une petite page j'avais quelques milliers de vues je trouve ça cool et du coup après je continuais pour montrer ce qui se passait et après normalement je monte pas mon visage tout tout le monde m'équipe de teki et tout machin donc voilà et euh ouais en fait moi je suis là je filme ce que les flics font parce que je suis pas d'accord avec ce qu'ils font voilà je suis pas politique je sais pas est-ce qu'il faut les soigner ou pas les soigner les flics est-ce que je suis pas là pour polémiquer et tout je filme ce qu'ils font et puis voilà quoi c'est tout ma page c'est gilet jaune toulouse média en fait gilet jaune toulouse média mais je vous invite pas à traquer cette page pour aller sur la mienne c'est possible que les prochains actes je filme sur celle là aussi c'est possible je sais pas ouais non mais c'est sûr que si on reste ils vont nous disperser mais euh mais pour le moment ils ont plutôt l'air de partir donc euh ouais moi c'est Christophe pour les gens qui me redemandent Christophe ouais c'est ce que je disais tout à l'heure ouais si vous voulez m'aider je vais faire une cagnotte je vous invite si vous aimez mon travail à m'aider à acheter une nouvelle non je déconne non 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 ouais ouais j'ai pas besoin de ça c'est pour ça aussi en fait tu vois perso quand je dis que je suis vraiment là pour filmer ce qu'ils font les flics c'est vrai à la base je suis même pas gilet jaune ça m'est arrivé très très rarement de mettre un gilet jaune je suis là vraiment pour filmer ce qu'ils font les flics tu vois parce que euh c'est pas cool du tout c'est pas cool du tout et euh moi tu vois je prétends pas de gilet jaune tu vois je suis intérim je fais plus de 2000 par mois honnête j'ai pas besoin de dire euh je me sens illégitime de dire ouais je meurs de faim ou quoi je peux me faire ce que je veux tu vois donc j'vais pas me la jouer euh défense à fonds du mouvement tu vois et tout j'suis pas j'étais pas à la première heure et tout je fais ce que je peux et voilà stabilisateur ouais le problème c'est que stabilisateur du coup t'es là tu vois j'étais mon téléphone dans la main mais stabilisateur tu vois j'y pensais à tout moi le stab ça va euh déjà c'est sur batterie ça tombe en panne ça te boucle et euh du coup stabilisateur ouais euh ça te rajoute de la longueur au dessus de la main en fait et moi je suis tout le temps dans la foule ça court ça bouscule et du coup je risque fort de me faire accrocher le téléphone de le faire tomber et tout et ça fait du matos en plus et moi j'essaye vraiment de rester le tu vois je laisse rien au hasard j'ai les baskets pour courir jogging je mets ma petite veste psg désolé gens qui a pas de psg je m'en fous ben moi aussi je m'en fous du psg je veux dire c'est pas la question mais voilà que je sois tout le temps reconnu masque jaune c'est pour euh que les filles que me reconnaissent dans le sens où euh si je me fais arrêter on me dit ouais t'as fait ci ça non non je faisais du live mais j'étais bien reconnaissable partout voilà un casque qui va bien seul truc euh protection tant que vous êtes là les gens pensez y un truc les protections euh les masques là prenez pas moi j'ai des protections marron mais c'est pas les bonnes elles font un peu de job mais c'est pas les bonnes faut prendre euh les grises et je crois les jaunes ou les vertes mais euh surtout les grises quoi parce que euh en fait euh ça c'est pour les il y a une sorte de gaz organique ou inorganique voilà donc ça j'ai pas trouvé les bonnes cartouches sur Toulouse ils sont euh tous les magasins se font euh euh dévaliser en ce moment donc voilà ça c'est le seul truc que je suis pas bien équipé après j'ai une petite case de motocross protège normalement correctement des impacts et tout voilà maintenant euh la meilleure sécurité tu vois je suis motard aussi ce que je dis c'est pas c'est pas se casser la gueule mais là c'est pareil c'est quand tu vois les filles qui sont menaçants ou le mec il va t'en mettre plein la gueule tu tu recules tu vois faut pas jouer les héros faut pas faire de la provoque gratuite même si des fois ça démange un peu ouais bah écoutez tant mieux si je vous ai fait rigoler tout à l'heure non mais je rigolais pour la cagnotte je veux pas de cagnotte moi ça va très bien après non mais bien sûr les cagnotes pour les blessés tout ça il faut moi je rigolais juste cagnotte pour tout tu vois si tu viens pour filmer les gilets jaunes t'as pas besoin d'une cagnotte quoi surtout quand t'habites Toulouse oui bien sûr c'est pour ça je dis faut pas les provoquer les filles attendent que ça effectivement ils attendent que ça parce que quand tu vas les provoquer après ils vont te rentrer dedans ils vont te mettre en gav etc etc il faut mieux éviter ça quand même je veux dire moi celui qui leur rentre dedans je trouve ça logique celui qui fait rien pour pas être emmerdé je trouve ça logique aussi mais c'est vrai qu'après juste te provoquer ou quoi tu risques juste des emmerdes et ils s'en foutent quand même ça les arrange merci 62 un peu étroit un truc comme ça pour le masque ouais tiens les avocats on parle des avocats petit sujet intéressant aussi sachez qu'un avocat va pas vous sortir de la garde à vue s'il y a des preuves contre vous l'avocat pour rien faire et les gens croient qu'un avocat c'est gratuit parce qu'ils sont obligés de vous en fournir un mais renseignez vous si vous avez pas le droit à l'aide juridictionnelle l'avocat il va venir avec un peu de chance il connaitra déjà tous les filles du commissariat et le juge tu vois il va te servir à rien et il va te prendre ces tarifications du samedi soir tu vois donc réfléchissez bien aussi avant d'appeler un avocat s'il y a rien contre vous qui vous ont rien attrapé dans ça qu'il n'y a pas de charge ça sert à rien de prendre un avocat ou même si vous faites choper mais que vous avez un marteau dans le dos que vous avez été filmé en train de péter une vitre et tout il servira à rien non plus tu vois si tu dois le payer un conseil réfléchis avant réfléchis avant maintenant si tu as la J ouais bah tu le prends tu t'en fous tu vois 960 euros la nuit en GAV tu vois c'est ça les gens ils te parlent tout le temps tout le temps tout le temps mais d'avocat et tout mais je te dis c'est pas forcément super utile et ça ça va vous coûter la peau du cul l'aide juridictionnelle genre t'as une c'est en trois tranches c'est genre 900 euros 1200 euros 1500 1400 euros genre tu vois tu fais 1450 euros tu vas te plaire un avocat et puis tu vas te retrouver avec une facture de dingue après oui bien sûr il peut te sauver le cul aussi je dis c'est suivant les cas faites le tri faites le tri je veux juste éviter à des gens de se retrouver en plus d'être dans la merde de devoir payer pour rien bien sûr je suis pas anti avocat mais petite parenthèse ouais quand tu es posé tranquille te défonce sans aucune raison et sans coeur ouais bah ouais c'est ça hop 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 bientôt la canicule ouais mais avec la canicule plus il fait chaud plus la crie elle pique aussi hein la GAV sympa à vivre ouais on ne se doute pas hein ça doit être super cool hein les chiottes à la turque mes murs plein de traces de merde ça doit être bien bien cool ça doit être bien bien cool ah là là jacquy bravo Christophe j'ai mal aux fesses lol depuis plus de 7h assise en live et ben il fallait venir avec nous t'aurais marché t'aurais pas mal au cul j'rigoi là bien sûr avocat gratos pour les GJ ouais faut bien connaître par contre faut être bien renseigné hein payant non si t'as la GJ c'est rembourser les frais euh... intérim il sait pas s'il va bosser enfin moi perso en ce moment moi je suis plombier j'ai du boulot tout le temps tout le temps tout le temps il n'y a pas de soucis là dessus alors après il y a des intérims qui triment qui galèrent mais moi j'ai un bon métier ça va voilà si tu es en tort, pas la peine de prendre un avocat mais si tu n'as rien à te reprocher, mieux vaut en avoir un sous la main ouais c'est pas faux après c'est vraiment au cas par cas, je veux juste dire réfléchissez bien et sachez que c'est pas forcément gratuit refuser la comparution immédiate, grave vous allez avoir des mois d'angoisse mais au moins vous préparez votre défense comme il faut demandez les preuves qu'il y a et tout et puis il y a peut-être si le mouvement se calme d'ici là et tout les juges seront peut-être moins empressés de vous condamner n'importe comment ne pas avoir fait un grand barbecue, ah bah si tu étais dans les rues tu les aurais vu les grands barbecues toi et oui faut se battre pour les autres, c'est pour ça que je suis là quelque part c'est ma bataille d'être là tu vois Dany faut se battre pour les autres, c'est ce que j'ai fait quand j'ai vu comment ils se faisaient massacrer la gueule en ville tous les week-ends bah c'est là que j'y suis allé quoi une vidéo de fly ou un crs lui dit qu'il prend 500 euros par samedi bon les gens 500 euros par samedi c'est de la provoque c'est parce que le mec est flic que tout ce qu'il dit c'est vrai voilà croyez pas toutes les conneries voilà c'est ils aiment bien faire la provoque les salaires des flics vous les avez sur internet allez voir c'est pas c'est pas mire au boulant, mire au boulant quoi pour ce qu'ils font, les heures qu'ils font ouais il y a des avocats gratos pour les Gigi ou après faut vraiment savoir qui c'est il faut qu'ils puissent être dispo qui est pas trop, s'il y a trop de javé il prend pas tout le monde, c'est ça le problème jusqu'à la mort jusqu'à la mort non Ali bulle de Lille a été blessée par les forces non Cathy désolé je suis absolument pas au courant ma deuxième page je vais voir pour continuer à faire des lives sur cette page là ma page après c'est gilet jaune Toulouse au pluriel média, voilà gilet jaune Toulouse média il y a 400 personnes dessus donc vous la reconnaître comme travail je l'ai dit tout à l'heure je me répète il y a des gens qui reposent des questions et comme il se passe rien j'en profite de vous parler ouais je suis plombé moi, je suis plombé je fais d'intérim Elisabeth qui partage des avocats qui défendent les îles de Gigi donc c'est bien ouais ouais évitez les comparutions immédiates tout le monde vous le dire il s'est passé quoi après le coup du canon à haut ? pour ma part moi je suis allé dans les petites rues derrière derrière François Verdier un peu vers Saint-Aubin là-bas tout ça on est revenu à un moment on s'est fait tirer dessus par des CRS qui arrivent en courant comme des demeurés ils nous ont tiré dessus ça claquait fort ils nous pointaient au LBD les médics se sont retrouvés dans les gaz après on est reparti sur les côtés puis on est revenu sur Jean-Jo après franchement ça va faire je sais pas je suis là depuis je suis en live depuis ça va faire huit heures de live bientôt je peux pas vous dire tout dans l'ordre ou tout ce qui s'est passé parce que là je suis même un peu perdu c'est passé tellement de choses j'ai vécu plusieurs scènes plus violentes que toutes celles que j'avais pu voir et aujourd'hui en fait j'ai jamais vu autant de violence même en demi les scènes les plus violentes que j'ai pu voir c'était toutes aujourd'hui quoi c'est étonnant que tous les flics soient partis et qu'ils laissent ce monde là Jean-Jaurès après une journée comme ça à nous massacrer par contre ah ouais alors en fait ils sont encore sur les allées Jean-Jaurès et CRS à bas on les voit pas moi je les vois mais vous les voyez pas en fait ils sont là au milieu de l'écran là ils sont tous en stand-by et à un moment ils vont décider ils vont venir ils vont nous chasser voilà ouais le matracage des escaliers franchement c'est hyper choquant c'est hyper choquant les gens c'est hyper choquant merci Sandrine moi aussi je vous adore tous c'est sympa les soutiens merci voilà le camion en fait vu que c'était entre deux sortisations de métro en fait elle est grille de ventilation au milieu du terre-plein dans l'herbe et il a roulé dessus en fait donc la roue s'est automatiquement enfoncée et ensuite il a été tiré par par un des blindés de la gendarmerie on te voit sur CNews ouais ben putain aujourd'hui on m'a dit 150 000 fois on te voit sur BFM sur CNews j'espère que je me verrai à la télé les gens je reste un être humain ça fait toujours plaisir de se voir morts de rire après je vous avoue on me parle tout le temps la Civisso, Civisso je sais pas qui c'est franchement je suis là sur toutes les manifs le samedi je suis les actualités mais je suis pas trop les pages gilets jaunes je trouve qu'elles sont extrêmement les grosses pages gilets jaunes elles sont extrêmement polluées par les gens qui donnent leur avis tout ça je trouve mais du coup en fait je les suis pas et je suis pas à fond sur tout ça quoi voilà ouais une violence sinouille aujourd'hui d'ailleurs j'ai fini aller voir mes deux autres lives enfin je vous dis aller les voir mais il y en a pour plus de 7 heures je sais pas quoi faire mais c'était un truc de fou de fou de fou bon ça bouge un peu là-bas voir ce qu'il se passe ouais c'est les gendarmes mobiles là-bas qui vont revenir certainement voilà en fait il reste quand même des centaines de personnes voilà des 100 personnes de BFM lol quoi il y a toujours les deux blindés voilà ça crame bien là-bas putain j'ai raté une marche je suis vraiment fatigué c'est génial non mais les cellules les arbres quoi c'est bon te l'as-bas t'en bleu non mais laissez-les les arbres quoi c'est bon voilà c'est ça les gilets jaunes je vais aller dans ce mur C'est parti ! Il faut qu'il laisse se brûler, il n'y a rien, c'est bon, franchement ça sert à quoi, il n'y a rien à proximité, c'est du papier, on n'a plus soleil là, il commence à faire moins chaud, bon ben ils arrosent les arbres à la bouteille d'eau, tiens ça c'est les grenades qu'ils en servent comment ça ? Mireille, tu exagères Christophe, je n'ai rien fait de la journée, je n'ai pas compris là. On est toujours à Jean-Jean, malgré les images de feu, c'est du papier qui brûle au milieu d'un très large rotoir, il n'y a rien en fait, je ne sais pas, je suis allé voir comme ça, après de toute façon on va se faire charger un moment ou un autre, ça c'est clair et net. Ça va, ça va. On va quand même, 100 personnes, ceux qui disent qu'il y a 100 personnes, à l'eau quoi. Ils sont fous. Sortez les sorcières de Franc-Four. Putain, il manque pas de vous. Ça y est, ils font les sommations. Ça va partir. Oui. On va tous les commentaires. Je ne sais pas si vous entendez, ils nous font les sommations. Allez les gars on envoie tout ce qu'il y a ! Allez ! Ça va partir. Envoie tout ce qu'il y a ! Envoie tout ce qu'il y a ! Il y a des voitures au milieu quand même. C'est la journée la plus longue que j'ai faite. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça finit pas. Ça fait 8h de live mon gars. Oh la la. Ma mère Thé, ils font pas ça mon gars. Non mais ouais. Ils me disent, je suis là depuis le début, j'ai mal aux fesses. Ah ouais, tu fais ça. Je reste pas devant, mais relativement loin. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as laissé l'assurance. Ils l'ont fait il y a 2 minutes. Ils ont fait, t'inquiète. Ils ont fait, t'inquiète. C'était pas grave. Il y a qu'un autre, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un casseur comme on a les tout. C'est un casseur, allez-y. Ouais, on est sans, ouais. Les deux. C'est un casseur comme les dix, c'est un cran. C'est un bras, c'est un bras, c'est un bras. C'est un bras, c'est un bras. Au revoir. Il y a une discussion un petit peu virulente avec ces news. Le ministère de l'Intérieur et les groupes de gilets jaunes, et vous faites le juste milieu. Et là, il y aura une vérité. Il y a des organismes de montage. Mais ils n'osent plus compter à Toulouse ! C'est bien vidéo. ... Ils sont en train de nous viser de là-bas. Attention, ça va venir. ... ... ... ... Ça ne change pas grand-chose quand on n'a pas eu le sort. Il y en a un, il me dit 10 000, il y en a un, il me dit 300 000. ... 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 non non ils s'en sont pas pris au caméraman les gens ils s'en sont pas pris au caméraman je discutais un peu virulement là tu vois ils sont tous matraqués en main le canon en haut donc tu regardes où va le canon en haut tu tiens à distance voilà pas de cougar pas de lbd tu filmes la foule qui se fait arroser regardez les 100 personnes les mythos c'est ça t'inquiète pas je prends pas des risques inconsidérés je sais qu'il y a des risques mais je sais ce que je fais hé arrêtez de croire que tout ce que vous disent les flics c'est vrai parce qu'un flic vous dit une chose que c'est vrai ils vous disent bien qu'ils respectent la loi il arrive sur la pelouse Mireille tu m'as tué il a pleine poussance là là tu vois par exemple tu es inatteignable du canon en haut là il court vers nous c'est encore loin, c'est encore loin, c'est encore loin là tu recules voilà il s'arrête distance de sécurité, 4 mètres environ ça va être ce temps de reculer le tigeur voilà t'inquiète fais pas n'importe quoi c'est sûr que si j'envoie un qui me regarde, qui s'annonce vers moi, je vous taille en courant direct ça marche comme ça ouais c'est un barrage t'as loupé des trucs ? bah écoute, depuis 8 heures il se passe des trucs alors je sais pas quoi te répondre gros faut savoir que la page ils m'ont dit la page là, je suis admin que depuis ce matin sur cette page pour pouvoir diffuser en direct ils m'ont dit ouais tu filmes une heure, tu peux faire une deuxième vidéo si t'as un truc intéressant et là ça fait 8 heures que je leur bouffe sur leur page je sais pas ce qu'ils vont me dire t'es courageux comme un flic ah Michel Garcia ouais bah écoute je suis courageux comme un flic si tu veux crache ton venin en attendant moi je suis là toi t'es derrière ton écran comme une pauvre merde je sais pas une vingtaine de camions de CRS garrés là je sais pas une vingtaine de camions de CRS garrés là c'est que j'avais l'idée que je crois ah Michel massiat, courageux comme un flic ouais mais d'accord bon excuse-moi si beurtre ils étaient un peu violent mais 8 heures de live je suis fatigué même qu'on me provoque c'était pas super drôle quoi voilà bon ça me va parler de de bisou visus onda ... A la bonne heure ! Vous êtes donc payés de nous, ça c'est de vous, et vous n'étiez vous. Voilà, super ! Sans violence, s'il vous plaît ! Faites le proprement, monsieur qu'il y a là ! Yves, ouais, une journée de fou, je te confirme, une journée de grand malade. Merci à tous ceux qui sont venus, il y a beaucoup beaucoup de non-Toulousains qui sont venus. Comme disait en particulier Bordeaux, mais il y a de tout, il y a de tout. Bravo d'être venus. Parce que ça coûte cher de se déplacer, ça prend du temps, tu prends des risques à venir. Parce que, il faut se dire une chose, le gouvernement, il parle à chaque fois de 20 ou 30 000 manifestants. Comme si c'était de simples manifestations. Ce ne sont pas de simples manifestations, ce sont des gens qui viennent en sachant qu'ils vont se faire tirer dessus. Excusez-moi pour la comparaison, mais pour moi, ça ne vaut pas la même chose, 30 000 personnes qui viennent en sachant qu'ils vont se faire tirer dessus et qui viennent tous les samedis, qu'une manifestation avec 30 000 personnes, tu vois. Ils vont être crevés les bleus, ouais, putain, mais nous aussi on est crevés. Voilà, merci les Belges, les Ardennes, tout le monde. Non, enfin, en assez, non, là, ça repousse, ils font un barrage, en fait, à Jean-Jean. Et il ne me semble pas que derrière, il y a un barrage. Donc, tu peux partir par derrière, mais pareil, c'est toujours barré, quoi. Il recule, c'est bizarre, peut-être qu'il recule pour tirer, je ne sais pas. Mais arrêtez, les gens, ils n'ont pas leur prime de 500 euros par semaine. Je sais que ça a été mis sur la page de FlyRider, mais ce n'est pas vrai. Enfin, le flic l'a vraiment dit, mais si vous croyez tout ce que vous disent les flics... Ça ne se finit jamais. Je sais que ça a été mis sur la page de FlyRider, mais ce n'est pas vrai. On est là ! On est là ! On est là ! Il y a un blessé là-bas. On est là ! Je ne filme pas les... Je filme les PC, je ne filme pas les visages des gens, je sais. C'est pour savoir ce qui se passe. Juste main, juste main, juste main ! Il est tombé très lourdement. Regardez ce qu'il se peut. On recule ! 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 Il s'appelait sans discernement ! Putain ! Merde 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 ! Regardez l'eau ! Il est complètement taré ! Regardez ça ! Partagez les gens ! Partagez ! Partagez les compatriotes... Partagez les僕zes ! Ça fait 8h ! ça fait 8 heures que ça dure ! ça fait 8 heures ! ça fait 8 heures que ça dure ! et cassez vous ! tu vois tu crois que c'est fini ? c'est jamais fini ! on a mis 13 coques à ces centaines de personnes c'est jamais fini ! on a mis 13 coques à ces centaines de personnes c'est jamais fini ! ah ouais ! ils viennent de massacrer un mec par terre ! il avait pris un truc dans la gueule ça l'a rendu fou d'y aller ! ouais ouais je l'ai vu ! c'est pas fini ! on a mis 13 coques à ces centaines de personnes ouais ! ouais ! ouais ! ouais ! mais nan tu crois toujours c'est fini ! tu crois toujours c'est jamais fini ! c'est jamais fini ! c'est un truc de malade ! c'est un truc de malade ! En fait c'était fini, les mecs ils nous ont rechargés, ils ont tiré, un type il a pris un truc dans la gueule, il est tombé par terre, il a pété un peu haut, il est ressorti sur les flics, les flics l'ont foutu par terre très violemment, ils l'ont tiré par les bras, la jambe comme une merde, les gens ils se sont énervés autour, et après ça a tiré, les mecs ils nous insultaient, ils nous repoussaient méchamment, tu vois on est là en film, tu vois j'ai les mains, j'ai rien dans les mains tu vois, les mecs super agressifs, ils nous insultent et tout, voilà, et ça fait 8h, 8h que je suis online, bon c'est pas 8h comme ça, mais facile sur les 8h c'est 4 ou 5h comme ça, tu vois, jamais pris autant de grenades, j'ai pris plus de grenades dans les pieds aujourd'hui que depuis 11 actes que je suis là, tu vois, ça s'arrête jamais, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Non, le gaz, je pense que ça va pas, non, plus les médics voulaient aller s'occuper de lui, ils ont refusé. Putain, il reste longtemps ce gaz là, hein. Ouais, plus il y a plus de vent, il y a plus de vent, donc le gaz stagne entre les murs des villes. Non, mais ça fait, au bout de 8h, mais ça fait 8h, ça a commencé à midi et demi à Jean-Jo, à tous, les gens qui rentrent chez eux, là, qui prennent le live, ça a commencé à midi et demi, je filme en non-stop depuis midi et demi, mais j'ai filmé, mais 100 fois plus de trucs qu'en 10 actes, c'est un truc de malade. C'est une chasse à l'homme dans les rues, ils nous ont massé partout, ils nous ont tiré partout. On va se rapprocher un peu de la lumière du monde, là. Et ouais, à chaque fois, ça fait deux heures qu'à chaque fois, je crois que c'est à peu près fini, tu vois. Mais à chaque fois, ils reviennent et ça se passe mal, ça se passe mal. Merci pour tous les soutiens, autant sur la page que sur le live, que tous les gens qui sont venus à Toulouse aujourd'hui, les gens, merci pour tout. Ça fait 8 heures qu'on se fait canarder, 8 heures. Tu sais où elle est, Manon, la photographe ? Non, je ne sais pas du tout où il est. Les Putains Macron, les Putains Macron, les Putains Macron,々 les Putains Macron ! C'est ça. Sous-titrage ST' 501 ... Ah voilà, à chaque fois tu crois que c'est fini, mais en fait c'est pas fini. On va se refaire charger, bah dans 5 minutes, 20 minutes, on sait jamais, mais tu peux être sûr que ça va recommencer quoi. À chaque fois c'est vrai qu'on est de moins en moins de nombreux, mais il reste quand même du monde à chaque fois. On est encore des centaines, et ça, ça leur va pas ça. On va se boire un petit truc les gens. Non, excusez-moi deux secondes. On va se boire un petit truc. On va se refaire charger, tu vois. C'est très quand même, il se passe rien, et bim. Allez, torsion ! T'arrête jamais. Mais arrêtez. Non mais, quand on se travaille, ça va être encore. On se reprend, on se reprend. On se reprend. Tu as mis un mâtron ! Allez, 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 allez ! N'allez, putain les gars ! N'allez, allez, allez ! C'est trop, c'est trop, c'est trop ! C'est trop, c'est trop ! C'est parti ! Oh ! Ça va finir au Capitole ! Les gens ! C'est énorme ! Ça va se finir au Capitole ! Le truc improbable ! C'est énorme ce qui se passe ! Putain ! Capitole les gens ! C'est énorme ! C'est énorme ! On n'y croyait pas ! Ça déchire ! Je vais dire bonjour à 1500 personnes ! Ah ! 1500 personnes ! C'est sur Instagram ou Youtube ? Facebook ! C'est énorme ! Là c'est un feuille à le Capitole ! Par là bas ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est sûr ! C'est une journée complètement barge, les gens, complètement barge. Toutes les cinq minutes, c'est un changement de situation. On va voir ce qu'il se passe devant. On va voir ce qu'il se passe devant. On va voir ce qu'il se passe devant. Putain ! T'as le record de live de France. Ça veut dire quoi ? En tout cas, merci. Je dois dire que ce matin, je pensais pas que j'allais en faire à plus de huit heures. C'est un truc de ouf. Mais je pensais malheureusement pas que j'aurais autant de saloperies à filmer aussi. Et ça, ça me réjouit moins. C'est que le nombre de vues, c'est un rapport aussi avec ce qu'il se passe. Et ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est du sale. Ça, ça fait chier. On est au capital. On va nous attraper au capital. On a fait un cul ! Bon courage ! Ça marche mec ! C'est un pote photographe qui décroche. Les blessés, je sais qu'il y en a eu aujourd'hui Des sérieux, des très sérieux En même temps, quand tu vois le nombre de grenades Des encerclements et tout ça Qu'ils ont balancé C'est énorme T'as vu, je les voyais tirer au LBD n'importe comment Ça s'est passé à un mètre de ma tête Un mètre de ma tête, il tirait sur un mec, il faisait rien Il se barrait Il avait rien fait avant, enfin bref, comme d'hab C'est un truc de fou C'est un truc de fou Tu sais, tu te dis, je pensais Quand ça démarre à midi et demi, je me suis dit Ouais, vers 15h, ça va se calmer Tu vois, il n'y a plus rien à 16h Là, il va être 21h, on se fait toujours tirer dessus Il y a toujours des exactions En même temps, c'est pas assez cool Motivation comme ça, c'est impressionnant T'es là souvent, toi ? Ouais, depuis 23h Je peux te filmer ou pas ? Bien sûr Ok, tu penses quoi de la journée d'aujourd'hui ? Niveau de violence par rapport à l'habitude ? Ça fait vraiment plaisir Alors la violence, justement, ils ont créé aussi ultra-atom aujourd'hui Et après, même d'ailleurs, c'était pas dans leur intérêt Parce que créer la violence comme ça, ça a dispersé tout le monde dans la vie Là, ils ne savaient pas vraiment comment gérer Donc là, il y a un joli dobe au-dessus de nous Énorme, ouais Tu vois, ils sont juste derrière nous, là Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien Tu trouves que c'était pire que d'habitude ? Pire... En fait, c'était plus imposant Parce que même au niveau des forces de l'ordre, que des gens en général C'était vachement plus présent Ouais Mais euh... Après, pire que d'habitude, il n'y a pas vraiment de pire ou de... Fais grave pas vers eux, parce que sinon ils peuvent t'arrêter Ouais, bah ouais, non Ils peuvent te choper juste pour toi Ok, mais merci mec, pour ton témoignage Ouais, ouais, j'ai une plaisir Oh, 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 oh... C'est pire, pas mal M'a un mal M'a un mal C'est où là, je dois C'est où là, je vous l'ai C'est où là, je vous l'ai Ok, merci mec, pour ton témoignage soutien de Tahiti, merci Tahiti je sais pas comment ça va finir 37 interpellés, ouais j'ai vu pas mal il y a des interpellations il y en avait pas mal mais aller voir les lives que j'ai fait précédemment sur cette page là aujourd'hui c'était vraiment 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 tendu à tous quoi ils ont fait des trucs les flics je peux pas résumer 8h de tout ce que j'ai vu parce que là j'ai même plus le coeur à le faire mais aller voir ce qu'ils ont fait c'est juste complètement dingue j'ai vu franchement beaucoup plus de choses rien qu'aujourd'hui qu'en 10 actes alors que tout c'est déjà pas mal j'ai jamais vu d'aussi gros gazage il y a des gens qui ont repoussé dans le métro dans l'escalier un coup de matraque un coup de la crie dans la gueule on a eu un face à face très 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 tendu dans une ruelle avec des gendarmes mobiles c'était complètement dingue une interpellation ultra violente des grenades dans les pieds là c'était complètement fou le tir sur les médicos canons à haut au bout de la crie voilà il commence à plus plus y avoir grand monde mais à chaque fois quand je dis que je vais couper il se passe un truc juste après donc c'est sa mère de l'autre geste en fait c'est sa mère de l'autre geste en fait putain en tout cas il y a plus de bébé il y a plus rien là il bloquent la rue au fond là-bas on est à côté du cap il est au fond de l'étour la place va être écrite on est à côté du cap il est au fond de l'étour on est à partir et là on est en-sous c'est là Ils ont bien réussi à disperser tout le monde. Il reste du monde quelque part là ? Je crois que les deux moments les plus intenses de la journée c'était quand même dans la ruelle en face des gendarmes mobiles avec le black block là. Camionnettes en feu, les grenades dans les pieds, le tir de LBD. Et derrière la banderolle aussi, j'étais derrière une banderolle tout à l'heure. On s'est fait charger par la BAC, c'était pas mal. Et une fois j'avais été pris pour un indic et tout, un mec était venu m'agresser. Et là il est venu me voir après que j'ai tenu la banderolle, il est revenu me voir, il m'a dit ouais non c'est bon. C'est bon c'est sûr que t'es pas un indic toi. Tu m'étonnes. Ils vont essayer d'aller au Capitole, ça pète au Capitole là. Et là, ils ont pas de prime de 500 balles, c'est de la merde ça. Ils ont rien du tout. Ouais, ils vont nous prendre un tenaille là. Oh, il y a beaucoup de flics là. Là, faut faire un choix. Soit tu vas au Capitole, tu suis le mouvement. Soit tu vas à gauche. Capitole, à mon avis, ils vont te prendre des tours parce qu'il y a FIC là-bas. Tu vois, ils font demi-tour. Allez, c'est bon ça Charles. Putain, c'est une merde. C'est une passion derrière. Il faut regarder derrière soi. Toujours regarder derrière soi. Attention, EPI là, obligé, c'est le tir. On a par terre là. Oh putain, regardez ça. Allez, il met un trait avec tout le monde, il repose vers le Capitole. Ils vont nous repousser là. Oh, courrez. Je les ai entendu, ils vont nous repousser là. Ils vont nous courir après là, je les ai entendu là. Ils ont dit qu'on va aller repousser jusqu'à là-bas. Je les ai entendus dire. Ça va, l'équipe à l'énerve. C'est flippant de les prendre pour... Putain, c'est dur. C'est dur. Oui, mais moi, je n'ai jamais rien fait. Il s'est fait éclater par terre. Il n'a rien fait. Je suis derrière les médicaux. C'est dur. C'est dur. Il y a une vague qui descend. De quoi ? Tu crois qu'ils nous en veulent ou quoi ? Non. Il y a un vague qui arrive de l'autre côté. Il y a XRS à gauche, et il y a un vague à droite. Ça vient derrière. Ça vient de tous les coups. Il y a un vague. Il y a un vague. Il y a un vague. Je ne sais plus. Ça m'a sauvé. Je suis tombé. Je suis tombé ici. Je suis tombé ici. C'est si le revanche. Chut. Chut. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Chut chut. Tu as vu ce qu'il a fait ? Sauf que le mec, il ne sait pas qu'il y a 1700 personnes qui l'ont vu le faire. C'est une espèce de gros sac. Non mais, t'inquiètes pas, il y a 1700 personnes qui l'ont vu faire. En fait, je crois que c'est quoi ce mec ? Un monsieur qui est par terre, celui-là d'ici va bien, et l'autre par terre, il s'est fait embarquer celui de tout à l'heure. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Bon, on va, je suis tombé, je me suis tapé du tout dans la barrière. C'est bon là, tout le monde est arrivé pour venir. Oui, on va faire partie de la cour. On va faire partie de la cour. On doit bien les faire là-bas, non ? Tous les fémis vont à sa p'tain. Putain, mais ça fait bizarre genre de souhait de t'apprécier comme ça. Ah bah oui ça, vous avez eu combien de margaret ? T'as vu ? Ouais. Vous avez eu ce qu'il m'a fait ? C'est un conseil, non ? Ah ouais, j'ai retenu la main, j'ai serré la main. C'est parti, dis-toi, là il faut la fermer la main. Vous voulez vous rapprocher du câble pour ce qu'il fasse ? Non ? Non, parce que moi je ne veux pas. Non mais vous justifiez pas, je vous demande juste. Moi si t'es mieux, je pars sur le principe que ce qu'il reste, les gens là-bas. Voilà, moi. On attend, et s'il reste que d'y bourré, moi j'ai envie de voir un mur de genre. Vous voyez ? Ce que je disais, les street medics c'est tous des alcooliques. Ouais, mais on l'a bien mérité, bordel. Aujourd'hui, ouais, je crois. À tout le monde, pour Ophélia, est-ce que quelqu'un peut me dire si la maman de Salim est toujours au café ? C'était trop chelou à dire. Je crois que c'est fini par contre là. Là, les gens, je crois que c'est fini. Il y a quelques personnes, peut-être 20 personnes qui sont allés vers le Capitole, voilà. Là, tout c'est fini les gens. Donc voilà, je suis à 8h30 de direct depuis tout à l'heure. Je vous aime beaucoup. Merci de votre fidélité. Voilà, s'il se passe quelque chose, je vous le remettrai. Mais là, je décroche aussi. Donc je souhaite à tous une bonne soirée, au week-end prochain. Merci à tous pour les soutiens. Merci à tous ceux qui sont venus à Toulouse aujourd'hui. Et après, ouais, pour ceux qui veulent, si jamais, ma page c'est Gilets Jaunes Toulouse Media. Mais je pense que je vais continuer à filmer sur cette page-là. Et puis c'est si vous voulez voir d'autres vidéos de ce qui se passait à Toulouse avant. Mais bon. De toute façon, par rapport à aujourd'hui, c'était light quoi, voilà. Je vous remercie à tous pour les messages, tous pour les partages, tous pour les soutiens. Et je vous dis à très bientôt à tous. Merci, merci, ciao. Merci à tous. Bye.